Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai découvert le livre, bon déjà j'étais très excité à l'idée d'adapter peut-être sans paix, mais le livre se lit très rapidement et donc il y a eu tout un travail à faire pour passer du livre au scénario et j'ai vu récemment qu'il y a une édition lue par François Morel du livre et qui dure 30 minutes. Donc ça donne une bonne idée du travail qu'il fallait faire pour que ça puisse devenir un long métrage. Et en fait quand on regarde vraiment les dessins, déjà il dessine des gens qui sont autour de lui, il dessine des situations quotidiennes et il va simplement apporter son regard curieux, bienveillant, humoristique. Mais il parle de situations de tous les jours. Donc on s'est dit qu'il y avait un pont qui se créait entre le réalisme et il fallait arriver à le décaler un petit peu pour se retrouver dans une sorte de réalisme poétique. Et en fait c'est un autre point commun avec mes autres films, c'est-à-dire que le rêve est très… en fait le film est un rêve, c'est une fable, c'est un monde qui n'existe pas tout à fait mais qui n'est pas loin de la réalité. Donc c'est un léger décalage du réel et d'arriver à créer ça, c'était passionnant. Et l'avantage par rapport à d'autres films, c'est qu'on est très nombreux sur un tournage, j'ai beaucoup de collaborateurs, je ne suis pas tout seul. Et sur les autres films, quand c'est une idée originale, c'est difficile parfois d'arriver à expliquer exactement ce qu'on a en tête. Et là que tout le monde ait accès au dessin, tout le monde avait le livre. Et donc en fait on avait vraiment des discussions collectives sur les dessins, sur l'adaptation cinématographique qu'on pouvait en faire. Et donc ça nous a permis de faire, je pense, un travail vraiment homogène entre les décors, les costumes, la lumière et d'arriver à quelque chose d'assez abouti au niveau de l'univers visuel qu'on voulait faire. C'était comme d'avoir une super musique, moi j'étais juste le chef d'orchestre et puis après, mais la musique tout le monde l'avait et elle était très bien. Donc il fallait juste trouver des bons musiciens, des gens qui savent très bien la jouer aussi. Et Benoît, par exemple, Benoît Poulvain, en fait j'ai découvert, je ne le connaissais pas, mais j'ai découvert que c'était le plus grand fan de Sanpé qui existe, c'était le plus grand amateur, connaisseur de Sanpé, niveau d'être dessinateur parce que Sanpé. Et il lui a dit pendant un dîner que, même s'il n'est pas dessinateur aujourd'hui, dans tous les films dans lesquels il joue, il puise l'humanité de ses personnages des dessins de Sanpé. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais quelqu'un qui connaissait la musique mieux que personne, qui était mon premier violon, et qui était le meilleur collaborateur. Mais c'était une grande, pour moi, c'était un grand apprentissage en fait. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en réalisant le film. Parce que quand on regarde les dessins de Sanpé, il n'y a rien qui ne suffise pas, qui ne soit pas nécessaire à la narration. Et même quand on regarde simplement le trait de Sanpé, c'est quand même fou, quoi. En un seul trait, justement, il arrive à donner toute une humeur à un personnage, et même au port d'un pantalon. Donc d'arriver avec autant de simplicité à dire autant de choses, ça nous fait poser des tas de questions à nous, cinéastes, au moment où on doit mettre en scène. Donc voilà, c'est d'enlever tout ce qui est un peu inutile, qui ne sert pas à l'action. Ça veut dire dépouiller un décor, ne pas avoir peur du vide, décrocher tout ce que le chef décorateur a mis sur le mur, parce que ce n'est pas forcément utile, d'aller toujours à l'essentiel.